salut à tous et bienvenue dans cette deuxième partie donc comment trouver sa niche alors là cette fois ci on va voir ensemble tout simplement différents sites qui vous permettra de bien bien voir les niches qui sont disponibles et éventuellement faire un choix par rapport à la précédente vidéo où là on va un petit peu plus peaufiner tout ça c'est à dire que vous avez réussi à trouver un petit peu par rapport au logiciel que je vous ai montré réussi à trouver tout simplement une niche dedans et vous souhaitez un petit peu l'exploiter voir un petit peu s'il y a un potentiel ou pas donc par rapport aux produits parce qu'il va falloir après définir une liste de produits alors quelque chose de très important les amis c'est simple c'est que je veux que vous sachiez une chose c'est ne pas faire l'erreur des débutants souvent les débutants peuvent que ce qui leur plaît en fait vont plaire aux autres donc c'est vraiment chose à ne pas faire c'est très important car tout simplement on est là pour faire du business donc mettre sous les yeux des gens un produit qui serait susceptible d'acheter d'accord c'est ce type de de vraiment passer à l'action ok donc c'est très important donc ne prenez pas personnellement par rapport à ce que vous aimez c'est à dire que par exemple je donne un exemple vous allez voir un produit c'est super ce produit là je suis sûr qu'il va cartonner à tous les coups non il faut on n'est pas là pour faire du sentiment on est là pour faire du business c'est à dire qu'il faut vraiment bien regarder tous les critères vraiment pour pouvoir lancer un produit pour éviter justement de perdre du temps bien entendu ça nécessitera beaucoup de tests en fait sur des produits mais il faut essayer de gagner un maximum de temps d'accord donc voilà c'était une petite parenthèse que je voulais faire donc maintenant voilà on est sur un site donc storenv.com donc sur ce site là comme vous avez trouvé un petit peu sélectionné la liste vous faites ce que je vous conseillerais de faire des recherches je mettrai les liens en fait sous la vidéo donc vous aurez juste à cliquer dessus pour regarder vous les garderez en favori c'est un site qui permet voilà de référencer pas mal de il ya pas mal de produits pour avoir beaucoup de statistiques sur les produits par exemple voilà vous pouvez taper des mots clés par exemple ici on va mettre ici voilà plein de produits en fait qui sont qui sont intéressants vous pouvez vraiment voir en fait au niveau des statistiques donc d'achat je n'utilise pas personnellement celui-là en fait c'est un nouveau site qu'on m'a conseillé de regarder donc voilà parce que tout simplement vous voyez le nombre de de commandes passées sur ces genre de t-shirts donc là par exemple on va mettre dog, cats, 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 church products, collection, cats on va les mettre comme ça ok alors on va chercher alors qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a bien entendu les amis pour mettre contenu de votre boutique au minimum en fait parce qu'il va falloir quand vous avez défini votre niche il va falloir faire une sélection au moins de 50 produits c'est le minimum que vous pouvez avoir sur votre 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 boutique donc faites bien votre essayez de bien faire un choix en fait on a dans la liste des produits ne prenez pas des produits qui ne se vendent pas ou qui se trouvez partout et c'est de trouver l'originalité parce que il faut que votre boutique soit et des produits vraiment originaux donc c'est très important de faire ça par exemple voilà ce type de produits là c'est pas mal c'est très original voilà pour les voilà par exemple c'est un exemple celui ci très très bien voilà comme produit c'est pas mal du tout c'est rigolo c'est sympa voilà pour l'hiver ça a été vendu voilà 9 635 fois donc voyez donc c'est vraiment pas mal du tout quoi donc là c'est un produit vraiment qui est intéressant donc je vous invite vraiment à faire la même situation ça c'est je vous montre un petit peu les sites donc après vous c'est à vous de bien entendu de faire des recherches par rapport à la liste des niches faites plusieurs recherches ne vous lancez pas regardez vraiment et si ça se vend bien si votre niche et il ya quand même des clients qui achètent en fait des produits en masse donc très important c'est par rapport à ça que vous aurez quand même une certaine indication au niveau du marché ok donc ensuite deuxième chose il ya vous avez aussi wish donc oui c'est un site franchement là dessus je peux vous dire une chose c'est que quand moi j'ai vendu en fait des produits je j'utilisais carrément les les photos de wish pour faire de la publicité et grâce à ça j'ai vendu j'étais sur une niche des bébés donc j'ai vendu à peu près 1800 petit canapé en fait en utilisant la photo de wish donc imaginez vous voilà les photos sur oui sont vraiment très bien fait donc c'est ça qui est bien en fait c'est qu'elles sont à son vendeur s'est fait exprès donc moi je les ai utilisés ça a fonctionné voilà ça c'est par rapport à ma propre expérience maintenant au niveau du site essayer de voir voilà vous tapez le mot clé au niveau des recherches alors si vous êtes sur une thématique il faut savoir que votre contre votre compte wish quand vous vous inscrivez avec votre compte facebook sera automatiquement on va dire vous serez retargeté que sur des produits qui sont un qui ont un intérêt voilà par exemple vous regardez que des chats là mettons demain là si je regarde admettons sur le site où je regarde que des chats et ben tout simplement wish à chaque fois que vous allez vous connecter sur wish mais il va vous proposer que des produits pour concernant les chats voyez donc ça qui est bien et vous pouvez voir les dernières tendances qui arrivent les derniers produits qui arrivent tout ça donc ça c'est vachement bien c'est pour ça qu'il faut toujours rester connecté wish c'est vachement bien c'est vraiment parce que les deux produits que j'ai vendu essentiellement c'est quand tu allais sur wish donc n'hésitez pas à l'utiliser et je vous garantis que ça va marcher aussi pour vous donc ensuite vous avez quoi vous avez ebay alors moi j'utilise watch account point com donc là il vous donne en fait pour chaque chaque pays sur le ib là on est sur ib.fr mais vous pouvez changer vous pouvez aller sur le ib uk par exemple et taper le mot clé vous allez voir les produits en fait les produits qui seront par par exemple baby je vais mettre ou ce que je vais vous remarcher aussi ça c'est des marchés qui fonctionnent aussi mais uk ok donc par exemple vous allez voir en fait les il va vous sortir des listes voilà voyez ce type de produit là ben voilà ça c'est les dernières 3 791 très bonnes indications en fait sur les produits qui peuvent être intéressants à vendre voilà oui ça voilà c'est pas mal du tout que des t-shirts voilà genre d'oreille je passe très très vite un jeu voilà voilà vous pouvez faire exactement la même manipulation et je vous garantis que là aussi vous avez pas mal d'indications passer du temps honnêtement vaut mieux passer du temps maintenant pour chercher ces produits sa niche qu'après aller trop vite et ensuite après vous allez le problème c'est que vous allez vous allez trop avancer trop vite mais vous allez oublier quelques détails donc c'est vraiment très important de faire doucement votre votre formation voilà vous là vous faites des recherches c'est très important ensuite autre chose c'est amazon alors on va passer sur amazon donc amazon qu'est ce qu'on a donc les best sellers donc là par exemple vous allez sur amazon best seller simplement voilà kindle store tout ça voilà il ya suivant la thématique vous avez choisi moi par exemple j'étais dans les bébés voilà j'ai un petit peu les trucs pour les bébés voilà on a ce produit là thermomètre digital voilà on a ce produit là ça 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 c'est bien de temps en temps regarder très important de regarder voilà par exemple ce produit là est énormément cartonné en fait donc 7,7 dollars 80 maintenant il y en a beaucoup qui ont fait du stock avec parce que bon on a beaucoup plus de marge en drop shipping ok donc ça c'est dans une autre vidéo je vous expliquerai un petit peu ces détails là au niveau du stock ensuite donc amazon on était sur amazon donc là maintenant on va passer sur aliexpress voilà aliexpress les plus populaires par catégorie d'accord donc après je ici je donnerai le lien de façon en bas là vous pouvez vérifier un petit peu par rapport à votre thématique les produits les plus populaires donc c'est très important et ces indicateurs vraiment qui vous permettent aussi c'est pareil permet d'avoir vraiment des bonnes statistiques en fait sur certains produits ça se vend ça se vend pas etc donc regardez bien ça une fois que vous avez fait toutes ces recherches là par exemple tout ce qui est voitures accessoires voitures voilà tout ce qui est accessoires voitures on a pas voilà ça c'est ce qui est vendu ok après voilà c'est à vous de faire par exemple le sac à main qu'est ce qu'on a voilà ça c'est le sac à main c'est un gros marché aussi un mais un marché très concurrentiel aussi très 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 concurrentiel en fait sur le sur facebook au niveau de la publicité ok donc voilà après papa papa montre aussi c'est un très très gros marché des montres montre que c'est un très gros marché donc voilà ben je vous retrouve maintenant pour la troisième et dernière partie de comment trouver une niche voilà et je vous dis à de suite ciao ciao